Musique de générique Nirao, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler du Steadicam Xiaomi On va plutôt parler du pack parce que c'est le Steadicam Xiaomi avec la caméra Mijia Alors, caméra, on ne va pas vous tout de suite Laissez le suspense, vous l'aurez vu un petit peu C'est GoPro propose à peu près la même solution Alors, oui je vous suis trompé à la dernière fois Il y a bien le truc pour... Bon, on vous expliquera ça tout à l'heure Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien Mais les voir en vidéo c'est mieux Alors débridez-vous et découvrez tout le Citech ou Smartphone Musique de générique Si tu arrives sur JT Geek comme ça par hasard Eh bien, sache que JT Geek c'est deux chaînes YouTube Une chaîne YouTube GLG Review Où tu peux trouver des chaînes high-tech comme ça Des reviews, blablabla Et des trucs plutôt sympas Surtout la semaine prochaine Je ne voudrais pas vous teaser mais bon un petit peu Et une chaîne découverte vlog Alors on a de la Thaïlande On va voir un peu de Hong Kong On a fait un peu en France C'est tout qui s'appelle WTS by GLG Tu peux t'abonner, il y aura le lien en haut C'est plutôt sympa Et puis c'est assez différent Et puis tu peux voir d'autres choses Et puis voilà quoi Allez, deux, trois, les liens en haut Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler du Steadicam Xiaomi Alors il existe un pack avec la Xiaomi, la Midger Et tout comme ça dessus Et on s'est dit Est-ce que ça peut rivaliser avec le pack GoPro ? Alors on a déjà parlé un petit peu de la GoPro GoPro Hero 6, je l'ai On est d'accord, c'est la meilleure caméra sport Que vous pouvez trouver sur le marché Mais elle vaut quand même la moitié de somme de 429€ Ça pique un peu, voilà Et GoPro vous propose un joli Steadicam Alors la fois je me suis trompé J'ai dit qu'on ne pouvait pas régler l'assiette Comme ça sur là On peut le faire, sur le truc de GoPro Alors on se dit Bon, voilà Et c'est nul, on n'était nulle part En fait dans les vidéos Dans les machins comme ça C'est un membre qui là Il dit non, non, je l'ai On peut le faire Mais apparemment Leurs vidéos sont tellement bien Qu'ils n'en parlent pas Bon, on peut quand même le faire Par contre le fait que la batterie du Steadicam Se décharge dans la GoPro Et le laisse tout vide au bout d'une heure Ça par contre, il n'y a pas de solution Alors on s'est dit quand même 429€ la GoPro 359€ le Steadicam Ça vous fait un pack à 790€ Alors on a le même pack ici à 200 boules Ben oui 110€ plus 80€ de caméra Enfin en fonction des promotions Vous trouverez sur Skyfall On s'est dit Est-ce qu'on peut rivaliser ? Peut-être pas Certainement Il y aura des choses en moins Mais qu'est-ce qu'on va avoir Pour 200€ Au lieu de 780€ quand même Ça pique un peu Au lieu de 800€ Est-ce qu'on peut avoir un truc Qui est tout à fait bien Correct, honorable, décent Ou est-ce que c'est vraiment de la merde ? Eh ben on va regarder ça en vidéo Allez j'ai oublié de la placer Xiaomi c'est bien Donc en théorie Là c'est pas tout bien Mais normalement c'est bien Donc franchement ça Allez on commence par le contenu de la boîte Dans la boîte on aura quoi ? Notre Steadicam Classique Et un câble USB Micro USB Alors on regrettera Qu'il soit pas passé à l'USB type C Mais en même temps la caméra est en micro USB Donc c'est normal que le Steadicam soit en micro USB Ben voilà quoi On notera que contrairement à ce qu'on avait vu Avec notre caméra 360 On n'a pas de petit trépied comme ça Voyez un petit truc qu'on pourrait mettre dessous et tout Alors c'est pas très grave On peut déjà récupérer celui de l'ancienne De notre 360 En plus ça vaut 3 francs 6 sous Et on verra qu'il y a d'autres solutions Allez la taille de l'appareil Sans appeler mètre pouce Pourquoi sans ? Allez on l'appelle Allez la taille du Steadicam On est sur un truc qui fait alors La longueur 25,8 Bon 25 cm Par 7,65 Par 7,10 On sait que le 65 c'est un peu la largeur avec la caméra machin 7,10 ça va être un petit peu la profondeur Bon pas très grave Le poids de l'animal donné à 0,340 kg Donc 340 g C'est pas très lourd Ça se tient bien en main Et on verra que la batterie elle est balèze Allez découvrons un petit peu notre caméra En haut Bah tu vas pas en mettre ta caméra Alors c'est comme GoPro C'est tout intégré C'est parfaitement parfait Pour mettre directement notre caméra dedans On ouvre la clips dedans Il y a le petit pas de vis dessous et tout Là c'est vraiment le côté qui m'a fait regretter La merdouille de chez GoPro C'est voilà Là c'est tout intégré Machin et tout On se dit Ah c'est exactement ce que je voulais On sent que c'est fait ça pour ça Donc ça rentre plutôt bien Et tout On pourra mettre la caméra On aura bien la vis Après à la question Vous allez me dire Ouais mais alors est-ce qu'on peut mettre d'autres caméras Bon on peut mettre la MiGiA 4K C'est normal Elle est faite pour ça On a fait un dess avec la GoPro 6 Ça rentre pas du tout Même en forçant C'est merdique Voilà On a fait un dess avec la i4K Plus Alors la i4K Plus Que vous verrez la semaine prochaine Sans vouloir vous l'utiliser Avec un Versus GoPro Là on est sur du 250€ Versus 429€ encore Vous allez voir Ça déboîte pas Enfin je prévois à vous l'utiliser La i4K Plus Ça va Ça tient pas Génial génial Mais ça peut le faire Et la GoPro Hero 4 Ou la 3 Plus Pour moi la Black Edition Elle rentre aussi On sent que c'est pas bien fait pour Mais ça rentre Il manque pas beaucoup en haut Mais en même temps On se rend compte que Même en la clipsant comme ça Sans la fixer Alors un bon élastique Il ferait la blague Ou un peu de scotch Enfin ce que vous voudrez Vous mettez dedans Et on se rend compte que ça tient Parce que le truc il est droit Donc la caméra fait bien le taf On peut mettre éventuellement D'autres caméras De la i4K De la sgcam De la machin Ça rentre Mais c'est pas fait pour Donc du coup Il faudra bricoler un petit peu Mais ça rentre Ça c'est un truc de mec hein Ah tiens Ouais ça rentre Bon notre steadycam Forcément On se voit un steadycam Donc tu vas pas le mettre A la verticale Ça c'est pas mal Tu vas pas aussi le mettre à l'envers Et du coup Quand tu mets à l'envers Ça change un petit peu les modes On verra ça après Tu pourras la mettre également Sur le côté Alors ça c'est assez étonnant Ça veut dire que du coup La caméra passe en mode portrait Automatiquement Très étonnant Mais ça marche Et ensuite Bon après forcément C'est le but d'un steadycam Mais on verra ça Dans les fonctions Avec les modes Ça a été bien pensé Pour une fois Dans notre manche Dans notre manche On retrouvera bien sûr Tous les boutons qui vont bien On en parlera juste après Mais une batterie Une batterie intégrée De 5000 mAh Là Je veux dire Voilà Bon la GoPro Le steadycam de GoPro C'est une batterie de 2400 mAh C'était pas mal Mais ça laissait pas beaucoup d'ouverture Le celui qu'on avait essayé Le The Young Smoothie Lui avait une batterie De 2000 mAh C'est bien Ça permet de tenir 7-8 heures tranquille Mais du coup Comment on a une batterie De 5000 mAh On se dit Ce qui pourrait être bien C'est que ça recharge aussi La caméra de temps en temps Je veux dire 2000 mAh pour tenir 7 à 8 heures Et puis 3000 mAh Pour recharger la caméra Ça peut être pas mal Et on verra Forcément ils l'ont fait Bon en bas de notre caméra Notre steadycam plutôt On trouvera un pas de vis Ah ça c'est trop génial Voilà Un pas de vis qui permettra De mettre soit un petit trépied Comme on a pu voir Et tout Avec 3 points et tout comme ça Mais Qui permettra Pour moi Dans mon lit hypothétique Futur De mon intérêt De trop bien C'est de pouvoir mettre des supports Alors vous en trouverez 1 milliard Moi je les ai trouvés sur Amazon J'étais commandé sur Amazon Et quand je suis allé en France Je n'ai pas fait pour les récupérer Avec des petits supports Qui permettent d'avoir Un petit corps métal Alors ça vous pouvez le bricoler aussi Mais vous pouvez l'acheter tout près C'est quand même plus quali Avec un petit bout Et de l'autre côté Tu auras un autre support Qui te permettra De mettre soit une deuxième caméra Qui te permettra De mettre un micro Qui te permettra De mettre un moteur Un flash Qui te permettra De mettre ton smartphone Tu peux en mettre Ce que tu veux En fait de l'autre côté Il existe plein de supports L'adaptateur Des adaptateurs Après tu mets un autre adaptateur Avec 3 adaptateurs au bout Enfin un machin Avec un trépied Nous on en a pris un autre Là qu'on a trouvé Avec une forme de V Ou au milieu On a acheté une rotule Ça ne vaut pas grand chose Sur Amazon En plus d'être livré Ils n'ont pas cher Je n'ai pas les liens Je suis désolé Pas d'affiliation On n'a rien Comme vous Moi j'achète On met dessous Les rotules Et là ça ouvre Plein de possibilités Notamment notre problème De micro On se rend bien compte Que bon On verrait dans les essais Que le micro C'est pas mal Mais on peut faire mieux Est-ce qu'on pourrait Mettre celui-là Est-ce qu'on peut le brancher Sur la caméra Non Est-ce qu'on pourrait le mettre Sur la i4k plus Pareil que oui Est-ce qu'on peut mettre Un enchant numérique Ah bah tiens Par exemple On pourrait mettre ça Sur le côté Ça ferait une solution Qui est plutôt propre Vous me direz Si ça vous intéresse Qu'on essaie d'étudier D'autres solutions Pour faire des vlogs Et tout Mettez-moi un commentaire On gardera ça Mais voilà Le pas de vis Et bah ça fait tout Et se dire Bon après Rajouter 100 ou 200 grammes De plus On n'est plus à ça près Allez Au niveau des boutons Attention Alors En premier Tu vas avoir un bouton Un bouton en haut Qui permettra de prendre Les photos Et éventuellement Si tu restes appuyé dessus Longtemps De recharger la caméra Ou pas Bah oui Là où GoPro Ils en a compris Putain Ils pourraient faire Une mise à jour Le logiciel Si les chinois y arrivent Ils peuvent y arriver aussi GoPro Vu qu'ils les font fabriquer là-bas Donc du coup Tu restes appuyé Longtemps longtemps Sur le bouton Et ça rechargera la caméra Si tu restes appuyé Longtemps longtemps Ça ne rechargera pas la caméra Donc tu ne videras pas Ton Steadicam Chose que j'ai vu Quand j'ai fait le salon de Bangkok Je mettrai le lien en haut C'est que Quand on est arrivé Un petit peu Au moment critique Où la caméra N'avait plus de batterie Automatiquement Et bien ça se met en route Et le Steadicam Se décharge dans la caméra Et là C'est juste le truc de ouf Parce que Bah voilà Autonomie de la caméra Je veux dire Quand on tire bien dessus Au salon Je veux dire En bout de quelques heures On a déjà plus de batterie Et bien là du coup On a quand même une batterie externe Quasiment de 5000 mAh Et ça permet vraiment Vraiment de tenir la journée Je ne sais pas Combien j'en suis là maintenant Mais l'autonomie est vraiment bonne Et ça c'est vraiment Une très bonne idée En dessous de tout ça Tu auras un bouton On-off Pour allumer Éteindre la caméra Après bon C'est pas ouf Et puis après Un bouton pour allumer la vidéo C'est-à-dire que le bouton du bas C'est pour déclencher une vidéo Et le bouton du haut C'est pour déclencher une photo A l'arrière tout ça Ou à l'avant plutôt Tu auras une petite gâchette Une petite gâchette Qui va On verra ça après Mais celle du haut En fait Qui met de gauche à droite Et là c'est pour régler L'exposition de la caméra Ou l'ouverture Ça veut dire Si tu es vraiment en flemblosité Et que tu as besoin De plus d'ouverture Et bien tu décales Comme ça Et ça va ouvrir un peu plus Et tu auras beaucoup plus de lumière Qui va rentrer dans la caméra C'est juste ouf Alors ça ne fait pas en enregistrement Ça le fait uniquement Quand tu es en enregistrement Mais s'il y a trop de lumière Pareil Tu peux fermer un petit peu S'il n'y en a pas assez Tu peux ouvrir Et bien c'est des détails Mais je veux dire Là tu vois bien Si tu veux faire ta vidéo Est-ce qu'il y aura assez de lumière Pas assez Hop Tu ouvres un peu Et tu auras plus de luminosité Enfin c'est vraiment génial Et ça permet vraiment De le régler De tout le monde dessus Là je peux dire On voit que ça a été bien pensé Allez Rien du tout Pas de petit laser Des petites billes Rien du tout Allez Quand tu appuies deux fois Ça réinitialisera Parce que tu vas après Tu vas te mettre dans tous les sens Et tout La caméra a vite tendance A partir en sucette Tu appuies deux fois Elle sera immédiatement bien Dans l'axe C'est pas bien C'est plutôt bien Si tu appuies trois fois Sur la gâchette Et bien la caméra Va faire un tour à 180 degrés Ça veut dire Si tu regardes devant Tu appuies trois fois Et hop Elle va tourner Elle va se regarder toi Et bien c'est tout génial Je veux dire J'ai fait mon vlog et tout Alors ça marche pas tout le temps Elle est un peu mou du genou La caméra On en parlera après Alors tu appuies trois fois Hop Ça filme devant Tu dis Tu veux passer en mode toi Hop trois fois Elle se tourne Elle te filme toi même Et tout Ça c'est plutôt génial Il y a aussi un autre mode Tu peux mettre la caméra A la verticale Alors verticale horizontale Alors tu peux la mettre sur le côté Ici Donc ça filmera sur le côté Ça permet de changer les modes Un des modes Que j'ai retrouvé le plus intéressant C'est le mode Quand tu mets le stedicam Hop là Elle est où ? Elle est là Si tu mets la caméra Comme ça à plat Et bien du coup Elle va filmer devant Si tu appuies trois fois Deux fois Elle va filmer en bas Non c'est trois fois T'appuies trois fois Elle va filmer en bas Alors c'est ce qu'on verra Dans la vidéo de démo Que j'ai fait un petit peu Au bord de la mer Ce qu'on verrait peut-être Beaucoup plus Avec la vidéo du salon Mais là c'est quand même Plutôt pas mal Ça permet de filmer comme ça Et là Et machin Si vraiment tu veux filmer Tes pieds en mode vlogueur Et tout Oh regardez Comment c'est Hop T'appuies trois fois La caméra filme vers le bas Et tout Ah c'est plutôt bien Après le seul truc Que je regretterais Il n'y a pas un mode suivi Du manche Comfort vlogue Ça veut dire que La caméra qui reste comme ça Et quand tu montes Ça monte Et quand tu descends Ça descend Ça y a pas Ça c'est un peu chiant Parce que j'aimais bien ce mode là Alors après Parce qu'il y aura Pendant une mise à jour Apparemment Il se dit que oui Donc voilà On a fait le tour Un petit peu de cette caméra Donc au lieu des belles paroles Je vais vous dire Comment vous faire la vidéo Que j'ai faite en extérieur Alors il y a énormément de vent Parce qu'on au bord de la mer C'est pas le point fort de la caméra On verra ça juste après Mais ça permettra pour vous Vraiment d'avoir une idée De ce qu'on peut faire avec Et surtout de la qualité Du duo avec La caméra Et le Steadicam Et à 200 boules Tchou Nirao Salut Salut Alors on est en mode Steadicam Évidemment Le plaisir C'est l'endroit le plus joli De Pattaya Une petite plage Comme ça Vite fait Underground C'est seulement celle qui est le moins loin De chez moi J'ai coupé Comme je suis allé à la poste Et tout Ça permettra d'essayer Un peu Déjà cette caméra Pour voir un petit peu Ce que ça donne Petit aperçu Alors normalement Vous aurez peut-être Si les résultats sont bons En théorie Je devrais faire Le salon de Bangkok Avec Mais ça permet De juger un peu Quels sont les escaliers Pas mal Parce que du coup Alors déjà On voit ce qu'il se passe Pas mal Parce qu'il y a des escaliers Donc ça vous permettra Vous voyez De garder un horizon Des simples escaliers Voilà Bien Par là-bas On va marcher un petit peu On puisse y voir Un peu ce que ça donne En marchant On va relever la caméra Ici Donc là on est quand même Plutôt pas mal Hein ? Parce que pour un moment Pas mal C'est assez joli C'est pas mal Comme ça Ça peut être pas mal Alors du coup On va essayer un peu L'histoire de 3 boutons 3 Si la caméra se tournera vers moi Alors c'est pas mal Si pour me faire vers moi Un petit peu La caméra Et tout derrière Ça sera peut-être plus joli Comme ça Mais c'est tout pour voir Un petit peu Le mode bouton Et le mode Le mode micro Un petit peu On va jusqu'à mettre à l'ombre Ça peut être pas mal Alors après Bon bah dans les deux modes Si on appuie deux fois Bon bah ça annule Ce qu'on a fait Ça veut dire Parce que des fois La caméra a tendance à décalibrer Assez rapidement Mais disons Vous tournez On fait un 360 Oui on va essayer Comme ça Voilà On se met comme ça On se met comme ça Là Alors là Alors là du coup On va essayer L'autre mode C'est la ronde fixe On reste à plus Sur le bouton Et du coup Voyez Quoi que je bouge Maintenant Je tourne Je mets à gauche Je mets à droite Ah il y a un petit actif Devant Derrière Comme ça Mal Pas plus d'arrêt Et vous voulez Le tourner Il y a de la fille Ah mais vous verrez pas Parce qu'on tourne On est comme ça Et même si on tourne La caméra Et complètement Complètement De travers Ici Remarque ça peut être bien On va pour sur le côté On clique deux fois Et on revient devant Super classe Super classe On va essayer Le mode Le mode Ratton laveur On va essayer Je vais mettre un petit peu Le toutet Forcément Là on est en mode On filme devant Avec le selicam Complètement à l'horizontale Si je clique trois fois Ça devrait filmer mes pieds Ce qui n'a pas grand intérêt On est bien d'accord Mais C'est simplement pour dire On peut le faire Et quand on remonte Ici On clique deux fois On laisse réinitialiser Voilà c'est pas mal C'est pas mal du tout Alors la plage est pas ouf On est d'accord Mais on mérite d'exister Et c'est quand même plutôt pas mal Ici Voilà On revient On clique deux fois Hop là Ici Voilà c'est passé Faut mettre en bas 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 Ça a l'air très sympa Alors je suis filmé en 1080p 60fps On va regarder un petit peu Ce que ça donne Pour monter Hop En haut Voilà Permettra de voir un petit peu Et de Pour moi De juger de la qualité Si la qualité est bien Correcte Machin génial Bah du coup Je l'adopte Et en plus Correcte avec le vent Je l'adopte Sinon Je pense que ça vaut Ça vaut déjà pas mal Elle est très pratique On s'est arrivé Ça On va mettre une grille On se le voit J'ai commandé une grille Là Et ça va mettre là Un peu comme ça J'ai mis Faut mettre le bar Euh Bon Je vais acheter une connerie J'ai mis le garde-boue C'était pas mal aussi Voilà Et j'ai fait un petit béquille Ce qui rend de la moto Comprendront que Quand on met comme ça Elle a tendance Hop là Elle a tendance Le scooter A tendance à s'écraser Comme Je mets comme ça devant Voilà Le scooter a tendance A s'écraser comme une merde Et c'est pas génial Voilà Alors je viens de le voir Que l'écran s'est éteint Et en cliquant dessus Ça se rallume Je vais faire un petit test Pour ces sortes d'ouverture Un petit peu ce que ça donne Alors attendez Je me mets là Est-ce que je peux Ah Je peux pas le faire en enregistrant Ah c'est con ça Non on peut le faire que En mode arrêt Bon bah c'est bon à savoir Ah C'est tout pour aujourd'hui On reprend la review Bien sûr Ben voilà Pour ceux qui voudront Il y aura vraiment Les vidéos du salon Alors du coup Cette vidéo Elle sera publiée certainement Jeudi, vendredi, samedi, dimanche Donc du coup Il y aura déjà les vidéos du salon On a fait 5 vidéos du salon de Bangkok Vous trouverez les liens dans la description Ou les liens en haut Sur mon autre chaîne Bien sûr WTS by GLG On est plus sur le mode salon Vous verrez toutes les vidéos que j'ai fait Et on se rend compte que Même si je suis pas Loin d'être un caméraman professionnel Et au contraire Je suis plutôt vraiment un gros amateur Je filme comme on était avec des copains Et ben ça filme plutôt bien C'est propre On parlera un petit peu du prix Alors le Steadicam est vendu Alors là en ce moment Il était chez Gearbest A 115 euros Pas mal Vous pouvez le trouver en promo Des fois à 100 euros Je mettrai le lien en bas Vous pouvez aller sur Skyphone Environ 100 euros Pas mal Et la caméra Environ 80 euros Ça veut dire Si vous en tirez Pas terrible C'est 196 euros 116 Plus Alors elle était à 114 114.08 pour le Steadicam Et 82.07 pour la caméra Au jour d'aujourd'hui Avec les promos qui sont disponibles Ça vous fait un pack à 196 euros Après ça sera à vous de voir Est-ce que pour 196 euros Vous trouvez que c'est quand même juste bien Ou c'est pas assez C'est pas assez que vous voulez du GoPro Il y en a aussi Mais voilà Bon qu'est-ce que j'aurais bien aimé moi Pour tout ça J'aurais bien aimé le look C'est trop génial Il est où ? Il est là Trop génial On a un mode comme ça Et tout C'est super classe Vraiment C'est tout intégré C'est pas mal Le produit est relativement quali Alors il n'est pas Splash proof Il n'est pas noté tactile Mais il est très quali Il est très compact C'est vraiment un joli produit Je suis assez content Les fonctions Les fonctions Avec les doubles gâchettes Les machins et tout C'est vraiment bien Je suis plutôt convaincu Je rallume et tout Vous voyez Là ma caméra J'ai filmé quand même Pendant tout le week-end Il me reste 3 bar 3 points sur 4 Et là je suis en train De recharger la caméra Parce que Elle vient de se mettre en route Je suis en train de recharger la caméra Parce que J'ai tiré dessus tout le week-end Et du coup On n'est pas en panique Parce que là Ça se recharge On est déjà A presque 25% Donc je veux dire Si je veux repartir à l'aventure Tant que j'ai de la mémoire C'est parti J'aurais bien aimé Le prix Moins de 150€ Généralement En moyenne 100, 110, 120€ Je trouve que c'est un prix Qui est tout à fait honorable Et tout à fait correct C'est ce qu'on peut trouver A peu près chez DJI 150€ C'est les prix moyens du marché Il n'y a que GoPro A 359€ Personne ne comprend C'est 150, 200€ Même fait Utech Quand au début C'était quand même Relativement cher Là 359€ Pour un truc intégré Chez GoPro On sent vraiment Qu'ils essayent un peu De vous enfumer Parce que je veux dire Eux Regardez le produit Vous dites Bon Les mecs qui le vendent 120€ Allez 120€ Sans les promos Bon 120€ Ils gagnent un peu d'argent Quand même déjà dessus Donc GoPro Ça ne doit pas leur coûter Plus cher Leur histoire Vu les volumes qu'ils ont Mais eux La vendent en plus 350€ C'est des trucs de dingue Bon Vous voyez là En tournant la caméra Elle a tendance A se mettre un petit peu En sucette On appuie deux fois dessus Et hop Elle se remet directement Sur l'axe Qu'est-ce que je n'aurais pas N'aimé pour la caméra Bon bah forcément Elle ne marche un peu Qu'avec la Midia 4K Alors les autres Vous avez vu Ça marche On peut bricoler les trucs Mais le gros truc intégré C'est vraiment la Midia 4K Et la Midia 4K Même si elle est bien Il pourrait C'est une caméra Qui date quand même De un an Voire deux ans Il pourrait y avoir Peut-être une petite évolution C'est ce qu'on verra Peut-être après Moi Je l'ai trouvé un peu Le bout du genou Quand on appuie Sur les boutons Le coup des trois fois Là Là ça marche Mais des fois Quand on est dans l'action Comme ça On se rend compte Que 1, 2, 3 Voilà On rend compte Quand on va trop vite Pas assez vite Quand on allume la caméra Entre le temps Qu'il faut Pour allumer la caméra Vous voyez Là le Steadicam Il est éteint Je vous fais voir un petit peu On allume le Steadicam Parcément Il y a un petit temps De Tac On allume le Steadicam En attendant Que la caméra Se mette en route Ici Bah oui Bah t'as le temps Bah je vais dire Si il y a quelque chose à filmer C'est mort Voilà Là il y a un allumé Et là tu peux appuyer sur le bouton Je la trouve un peu mou du genou Bon Et des fois La réactivité Elle a tendance à partir en sucette Des trucs que tu pourrais faire Voyez là Quand on la met à l'horizontale Hop Elle est repartie Alors on appuie sur deux fois dessus Et elle se remet bien C'est des petits bugs Qui apparemment peuvent être corrigés Avec la mise à jour J'ai regardé sur des forums Ils ont dit Ouais mais alors en fait Il faut faire la mise à jour Pour la connecter avec ton smartphone Et le smartphone Il va faire la mise à jour Et ça corrige ces petits bugs là Parce que bah voilà Bon après C'est pas très très grave Mais je l'ai trouvé un peu mous du genou Faut le dire Bon on parlera quand même De la fonction track Machin J'adore cette fonction Vous voyez Quand on met l'axe Vous voyez là Il n'y a pas moyen de filmer en haut Si tu veux filmer en haut Il faut Alors il faut mettre en haut Comme ça Et si tu veux filmer en bas Il faut mettre en bas J'aimais bien moi Quand ça machin Ça suivait l'axe C'est une fonction Qui est apparemment pas dispo Alors peut-être qu'elle est dispo Ou est mise à jour Si il y en a qui le savent Bah qu'ils n'hésitent pas A nous mettre en commentaire Je courrais faire une mise à jour Enfin on parlera Qu'il n'y a pas d'étui avec Contrairement Bah comme GoPro Il se sent dira pas de détruits Alors il ne vend pas 59 euros Tu peux acheter un petit coup Détui de merde Machin et tout Mais ils n'ont pas donné d'étui dedans Ils auraient pu en mettre un avec Ça aurait été bien vu Ou alors un petit truc Vous savez Vachement bien intégré là Parce que toujours peur Un petit peu d'abîmer Non pas le Tu vois La tendance à A force de bouger comme ça La caméra à partir A la tendance A partir un petit peu à l'ouest Donc on appuie deux fois Et hop elle se remet dans l'axe C'est à prendre en considération Mais Alors est-ce que la mise à jour Va corriger tout ça Ou est-ce que c'est les petits défauts Du fait que tu vas payer Quand même le truc Juste 600 euros Moins cher qu'un pack GoPro Moi je suis prêt A faire le sacrifice Bah voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez aimé Cette petite vidéo Moi je trouve ce pack Très intéressant Est-ce que je vais la conserver Par rapport à mon pack GoPro Avec l'autre et tout Je me demande Là vraiment le côté intégration Fait que L'image a pas l'air dégueulasse Le son est un petit peu plus sensible Par rapport à la GoPro 6 Qui elle a un mode anti-vent Machin et tout Donc C'est limite Peut-être qu'en intérieur celle-là Et en extérieur la GoPro Ou alors attendre les autres C'est le cas Mais on attend pas mal d'autres modèles Pour les comparer un petit peu Vous me direz en commentaire Ce que vous en pensez Ça m'intéresse Ça fait partie des 3R Vous pouvez la partager Sur les réseaux sociaux Si vous connaissez des gens Qui veulent faire des vlogs et tout Moi je trouve qu'il y a 200 boules Ça fait vraiment bien le tab Ça fait des vidéos Vous regarderez ma vidéo Sur la MiGiA et tout Ça fait des vidéos en 4K En 2K si tu veux En 4K Alors 30FPS celle-là Pas 60FPS Bon ça fait des vidéos En Full HD Jusqu'à 100FPS Quand même Donc ça fait des super ralentis et tout C'est bien C'est propre avec le silicam Je trouve qu'il y a 200 boules C'est plutôt pas mal Et enfin Si t'as aimé cette vidéo Tu peux mettre un petit pouce en l'air Si t'as pas aimé cette vidéo Fais-toi plaisir Tu peux mettre un petit pouce en bas Mais dis-moi en fait Bah dis-moi Pourquoi t'as mis un petit pouce en bas Et c'est d'aller un peu plus loin que ça Moi je trouve que C'était vraiment un truc à découvrir Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 200 boules Certains vont trouver que c'est bien Certains vont trouver que c'est pas bien Et tout Moi je suis assez convaincu Et je pense que beaucoup d'entre vous Vont craquer Pour cette solution-là Parce que c'est vraiment une solution Qui est super propre Les vidéos sont géniales Si vous avez vu mes vidéos à Bangkok Avant de voir la review Vous allez dire Ah putain quand même Eh ça apporte quelque chose Que de filmer avec la main comme ça C'est un peu dégueulasse Là je veux dire On est quasiment avec un petit telecam Mais ça apporte vraiment une fluidité Qui est incomparable Et c'est pour ça que c'est mon mot de love Alors j'ai déjà eu mon mot de love Au niveau du notebook Le R de la semaine dernière Mais là en accessoire On sera bien d'accord Que c'est juste génial Et voilà c'est tout pour aujourd'hui Je vous donne rendez-vous mercredi Pour la prochaine vidéo WTS Alors là ce sera la partie Qu'on a fait en France On a fait 4 vidéos en France Alors avec le Steadicam Le Zhiyoung Et tout Comme ça vous verrez d'autres vidéos On va monter dans la montagne Et tout Vous allez voir un truc de dingue Voilà vous allez voir Ça est super intéressant Et il y a des choses à découvrir Et après moi je donne rendez-vous Maintenant dans 6 jours Pour une prochaine vidéo Hightech ou Smartphone Et là évidemment Sauf si je reçois quelque chose Entre temps Normalement ça devrait être Caméra Ça devrait être la Midia 4K Elle est rangée là-bas derrière La 4K Plus J'avais déjà testé la 4K Et la 4K Plus Qui est disponible maintenant en français Avec la même lentille Et le même CPU Que la GoPro 5 Classe Stabilisation Tout bien Et qui ne vaut que 250€ Ouais ouais On a mis les prix sur Skyphone Contrairement à une machin Qui vaut 3 chans Voilà Bon on verra On va faire un Versus J'ai les deux caméras Je ferai un Versus Pour la semaine prochaine On verra vraiment ce que ça vaut Est-ce que Assez bien Pas bien Moins bien Meilleur Plus Mieux Génial Pas Non Encore Never Nunca Niente Never Do about it Bonne journée A dans 3 jours Et sinon A dans 6 jours Sur cette chaîne Bien sûr Bye bye Bah voilà Non Vraiment Très Très Convaincu C'est pas Non C'est tout à fait Honorable Et toi J'ai déjà une GoPro 6 Donc ça fait un peu Chier de ne pas s'en servir Et partir sur celle-là Mais là Je veux dire A 200 boules J'aurais pris un pack Comme ça Dès le début Eh 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 ben C'est très joli Wouah Basketball Voilà Et hop Sur un doigt Voilà Bon si je repris ce pack là J'aurais vraiment été convaincu Et je me suis dit Ça serait suffi Après voir Pour cette histoire de son Mais là Ça permettra de faire évoluer Un petit peu le pack Voilà Et comme toujours Tu peux soutenir l'aventure JTI En achetant un de nos jolis t-shirts Sur Guy Week On a Le pataya marche bien Je sais pas pourquoi On a un autre pataya Avec Guy Week Enfin bon Vous irez voir sur Guy Week.com C'est facile On a également des jolies casquettes Comme ça On a des portes de clés Un des autocollants On a toute une gamme de t-shirts Avec une nouvelle collection Un hors collection Qui va sortir certainement Dans 2-3 mois aussi Avant l'été Voilà quoi Au cas où Pour être encore plus beau Que beau quoi Tu vois Voilà Et tu peux devenir Guy Plus 1€ par mois 12€ par an Dans ce cas là Tu auras ton nom dans les crédits Tu recevras les vidéos 24€ avant tout le monde Et la possibilité D'acheter les produits Contest A moitié prix Alors celui là Non parce que je vais le garder Mais on a pas mal d'autres trucs Que du coup Comme je peux pas tout garder Il va bien falloir Que je revende certains trucs Donc là on les mettra dans une tombola Tu pourrais les acheter Moitié prix Ça fait plaisir On attend du bon téléphone On attend du vivo Le nouveau Le cher Machin En version globale On attend les deux Xiaomi Euh Attends c'est qui qui m'a écrit C'est Oukitel Qui m'a dit Hein vous voulez le nouveau machin Oui Blackview apparemment C'est confirmé aussi Lego on a demandé ce matin Voilà Il va quand même y avoir Mal de smartphones Pour la chaîne tombola Certainement cet été Et on fera redescendre Les smartphones par quelqu'un Pour qu'il puisse vous les envoyer Pé prospecté Bonne journée Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz